Voyons à la démarche réflexive, selon Kolb. Selon cet auteur, il existe quatre modes d'adaptation face à la nouvelle information. Ils sont ancrés dans les fonctions cognitives suivantes, percevoir, penser, agir et sentir. Les quatre modes forment deux axes sur lesquels repose le cycle d'apprentissage Kolbia. Le cycle de l'apprentissage proposé par Kolb en 1984 est composé alors de quatre phases. L'expérimentation concrète, l'observation réfléchie, la conceptualisation et l'émission d'hypothèses. Chacune de ces phases correspond à une manière distincte d'utiliser son expérience. Kolb considère qu'un apprentissage est complet seulement lorsque ces quatre phases sont vécues. L'expérience concrète représente le moment où l'étudiant effectue une tâche et vit une expérience. Celle-ci se doit d'être le plus possible près de la réalité vécue dans le monde du travail. Lors de cette expérience, l'étudiant doit utiliser les connaissances qu'il possède, son savoir-faire et son savoir-vivre, pour vivre l'expérience qui lui est proposée. L'observation réfléchie amène quant à elle l'étudiant à réfléchir sur l'expérience qu'il a vécue. Il doit prendre du recul et rapporter comment il a vécu l'expérience. Attitude, aptitude. Le professeur peut guider l'étudiant ou lui proposer des outils pour l'aider dans sa démarche. La conceptualisation permet à l'étudiant de construire des concepts généraux issus de l'expérience vécue précédemment. Ceci devrait s'expliquer à des situations différentes. Lors de la dernière étape, celle de l'émission d'hypothèses ou active experimentation, l'étudiant devra déduire des hypothèses qui pourraient être confirmées dans une nouvelle expérience concrète. À la fin du cycle, l'étudiant a vécu une démarche consciente impliquant une réorganisation ou un changement des idées à la lumière de nouvelles prises de conscience. Celle-ci se manifeste sous forme de changements significatifs pour la personne au niveau des connaissances, de ses habiletés, de ses valeurs et de ses attitudes, de ses habitudes et éventuellement au niveau de l'image de soi. Le concepteur pédagogique devra sélectionner, donc créer des activités d'apprentissage et rédiger des guides à l'intention des enseignants afin que les apprenants puissent vivre les quatre étapes du cycle d'apprentissage que propose David Kolb. Une expérience qui tient compte des particularités exprimées. Un document permettant à l'enseignant de guider l'étudiant lors de l'observation réfléchie. Ce document peut prendre la forme d'un corrigé, supportant l'enseignant lorsqu'il dirige les étudiants vers la découverte des bonnes réponses, des séquences correctes à utiliser. Un document indiquant clairement les concepts à dégager de l'expérience vécue auquel l'enseignant doit se référer pour la phase de conceptualisation. Une nouvelle expérience à faire vivre aux étudiants qui leur permettra de bien valider en les expérimentant les nouveaux concepts qu'ils viennent d'acquérir. La sélection de cette macro-stratégie implique que les enseignants soient à l'aise avec les phases d'observation réfléchie et de conceptualisation. En effet, les enseignants ont un rôle important auprès des étudiants car c'est une occasion de rétroaction par le partage des perceptions sur les façons d'être ou d'agir de l'individu afin de l'aider à cheminer. Les quatre phases d'apprentissage de Kölb, l'expérience concrète, prenons l'expérience concrète d'abord. Elle sera reliée à porter attention aux stimulus environnementaux, activer les processus d'anticipation de l'action, de contrôle et de guidage, activer les connaissances stockées en mémoire à long terme, sélectionner et gérer l'information pertinente en fonction des buts et des attentes. L'observation réfléchie est associée à interpréter l'information à l'aide des connaissances stockées en mémoire à long terme, utiliser les connaissances nouvelles pour produire une réponse, évaluer l'attente des buts. La conceptualisation se réfère à percevoir et interpréter les informations et les actions pour les modifier en fonction des connaissances et des buts visés. L'étape d'émission d'hypothèses, quant à elle, est associée au dernier point, consolider la rétention de connaissances nouvelles en mémoire à long terme. On voit bien donc avec ce schéma, l'expérience concrète, c'est-à-dire pratiquée, l'observation réflexive, c'est-à-dire analysée, la conceptualisation abstraite, c'est-à-dire généralisée, et l'expérience active, c'est-à-dire transférée. Bien que l'utilisation de ces quatre processus d'apprentissage permette à l'étudiant de compléter l'acquisition de ses connaissances, Kölb va observer que chaque étudiant éprouve une préférence pour l'utilisation de deux processus du cycle. Il en déduit ainsi quatre cycles, pardon, quatre styles d'apprentissage. Divergent, l'étudiant, le style divergent, où l'étudiant préfère l'expérimentation et la réflexion sur cette expérimentation. Il apprécie apprendre par l'expérience, il est intéressé par les gens, étant à être imaginatif et à suivre ses intuitions. Le style assimilateur, l'étudiant préfère l'observation réfléchie de l'expérience et sa conceptualisation. Il aime créer des modèles théoriques et est plus intéressé par les idées et les concepts abstraits que par les personnes. Le style convergent, l'étudiant préfère la conceptualisation et l'émission d'hypothèses. Il apprécie la résolution de problèmes et les applications pratiques d'idées et préfère les tâches techniques aux relations interpersonnelles. Et enfin, le style accommodateur, l'étudiant préfère l'émission d'hypothèses et l'expérimentation de cette hypothèse. Il utilise la méthode des essais-erreurs pour résoudre un problème plutôt que de suivre un plan. Il est à l'aise avec les autres, avec autrui. Ceci donc relève de l'article apprentissage expérientiel que l'on retrouve chez teluc.ca dans leur wiki.